Le luxe fait partie de l'avant-garde éclairée, alors il en va de sa responsabilité. Je pense qu'il a pris les choses à bras le corps, c'est-à-dire que le défi de la décarbonation et de la gestion des ressources est vraiment au cœur de ses préoccupations de sourcing. Et ce que j'espère, c'est qu'il va emmener avec lui d'autres modèles économiques. Donc je compte sur le luxe pour faire tout ce travail aussi d'évangélisation. Qu'est-ce que c'est le business green ? Non mais aujourd'hui, il n'y aura qu'un seul business, c'est le business green. Et ce n'est pas un business de décroissance, ce n'est pas un business de faire du moins sexy. Aujourd'hui, un packaging éco-conçu, c'est le seul packaging possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle rareté des ressources, des telles difficultés d'approvisionnement, un tel risque image, un tel risque de fiscalisation, que faire différemment, en fait, c'est au mépris des risques. Il y a une voie, la voie de conjuguer économie et écologie, elle existe. Et il appartient aux entreprises de se l'approprier. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que les échanges sur le salon aujourd'hui montrent que ce n'est pas du tout un vernis. C'est une remise en place de juste process de fabrication, d'action et d'achat. Et il y a un modèle économique derrière. C'est complexe parce que ça vient interpeller un modèle qui est mature, qui est amorti depuis 50 ou 80 ans. Donc, c'est venir interpeller des habitudes de faire, où la résistance humaine est souvent le sujet le plus compliqué. Ça vient challenger notre R&D. Ça vient obliger à repenser des modèles industriels. Donc, c'est compliqué. Et je dis toujours, c'est comme arriver au sommet quand on fait de la marche en montagne. Ok, on a un petit peu transpiré dans la montée. Mais quand on arrive en haut, c'est excessivement utile. Et surtout, je pense que ça donne aux entreprises la capacité de faire et du business et du bien pour la prospérité.